Non mais l'autisme, maintenant tout le monde est autiste, il y a des gens qui viennent me voir, je dis je suis un peu autiste, il ne faut pas exagérer, ne dites pas ça, c'est comme si quelqu'un au glycyclé dit j'ai Alzheimer, non, c'est pas ça, non, non, autiste, c'est autiste, mais c'est vrai qu'il y en a plus. Donc c'est lié à l'aise du corps ? Il y a des régions, nous on en a 50 répétitions, ils n'en ont même pas 7 et ça ne bouge jamais, donc il y a quelque chose dans notre génome qui pourrait être plus grand, pourrait être peut-être plus flexible, qui fait qu'il y a des instabilités et ça c'est très lié à l'augmentation de la déficience intellectuelle en général. C'est-à-dire, d'un côté on produit des cerveaux qui sont peut-être plus gros pour le ferment, et d'un côté ça rate parfois. Est-ce qu'il y a des facteurs extérieurs aussi de vie ou du mental qui jouent sur le développement de maladies génétiques, ou qui fait que la maladie ne se déclare pas forcément, alors qu'elle devrait, est-ce que ça joue sur le cadre de vie ? J'aimerais beaucoup beaucoup les connaître. Mais est-ce qu'il y a, on ne sait pas trop en fait ? Il faut que la maladie soit fréquente pour pouvoir faire de l'épidémiologie. J'entends un exemple, la maladie Parkinson, c'est une maladie fréquente, elle n'est pas génétique, donc c'est pas un bon exemple comme ça, mais certaines formes sont génétiques. Mais on sait qu'il y a un facteur qui protège pour ne pas développer la maladie Parkinson, c'est le fumet. C'est extraordinaire, je ne peux pas dire ça aux patients, c'est complètement politiquement pas incorrect, oui. Et quand les premières études sont sorties, tout le monde a dit, ah bon, c'est faux, alors il y a eu des, ah mais non, c'est n'importe quoi, tu as fait des analyses n'importe comment. Et là, il y a plein de corps qui ont répliqué le même résultat en disant, chaque fois que les Parkinsoniens n'ont jamais fumé, c'est incroyable. Donc c'est un facteur de protection énorme. Quand on enlève tous ceux qui sont morts, évidemment pour le cancer du poumon et tout ça, évidemment. Mais c'est extraordinaire. Donc parfois, ce n'est pas le truc qu'on pense, quoi. Ce n'est pas parce qu'on fait une vie formidable, anti-oxydant, rien du tout. Mais je ne sais pas quels sont les facteurs. J'aimerais beaucoup savoir pour beaucoup de maladies. Je ne sais pas, je ne sais pas.